Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un concept un peu novateur, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai encore jamais vu sur Internet, c'est du coaching de chaîne YouTube. Je vais donc venir sur votre lieu de tournage, on va regarder un petit peu comment vous tournez, et puis vous allez me donner un budget, je reviens une semaine après avec du matériel, et on essaye d'améliorer au maximum vos vidéos. Pour commencer cette première d'une longue série, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un que je trouve absolument exceptionnel et passionnant, c'est Fabien Olicard, et on le rejoint tout de suite. Ok, alors Fabien, explique-moi un petit peu comment est-ce que tu t'installes d'habitude, et quel type de vidéos, et puis quelle ambiance tu crées classiquement ? J'utilise trois spots différents dans le bureau. Là, par exemple, juste à côté de nous, on a le canapé, ça c'est quand je suis avec des gens, on va faire un jeu. Je fais rarement les vidéos tout seules dans le canapé, mais si on est plusieurs, en général je le fais là. Après, il y a des vidéos que je fais au bureau directement. D'accord. Donc moi, je m'assieds derrière le bureau, je place la caméra ici, et ça c'est plus quand j'explique un truc, j'ai envie de te dire, un truc un peu relou. On va dire intelligent, intéressant, genre comment multiplier de tête 97 fois 61 par exemple. La plupart de mes vidéos, je les tourne ici, on va dire que j'essaie d'avoir la bibliothèque dans le champ, et un retour quasiment jusqu'à la chaise avec le petit logo YouTube là, tu vois qu'il y a... D'accord, ah oui, tu prends un angle assez large. En fait, je me dis que c'est un peu dommage, tout est plutôt qualitatif, alors on va pouvoir améliorer ça heureusement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un minimum de lumière, il y a un minimum de machin, mais il n'y a pas d'âme, tu vois. D'accord. Tous mes tournages manquent d'âme, et je me dis, j'explique des trucs dans le mental, je suis assez associé au bleu en fait par rapport à ça, parce que l'activité électrique du cerveau, c'est du bleu, mon livre, c'est du bleu, mes affiches des spectacles, même en t-shirt, c'est du bleu. Et je me dis, il y aurait peut-être moyen, alors je dis des trucs en l'air, et ça c'est toi qui sais, moi je sais que d'elle si on se fait fait. Ah, on a pris des abonnés. Attention, les visageurs. Les gens sentent-ils que t'étais ici, en train de m'aider, ils sentent que c'est le moment. Ça s'améliore, on s'abonne. Et en plus, on vient de passer un millier. On a fait des dessins incroyables. Donc je disais, oui, si je savais le faire, je l'aurais fait, donc je ne sais pas trop comment, mais je me dis, on pourrait avoir des rappels de bleu, de lumière, je ne sais pas, d'ambiance, mais qui ne change pas ma face, évidemment. Je n'ai pas envie d'être tout bleu, tu vois. Je ne sais pas trop quoi faire de tout ça. En gros, pour moi, tel que tu me le décris, si tu veux une ambiance intéressante, il va falloir contraster un peu ton image, aussi bien en couleur, c'est-à-dire jaune et bleu, qu'en intensité lumière, sombre et lumineux. J'aime bien quand il y a un peu de matière sur un visage aussi. Ah, sur le visage aussi, ça t'intéresse ? Oui, ce genre de choses. Il y a des gens qui n'aiment pas, donc je préfère te poser la question avant. Si, je trouve ça joli en fait. Du coup, moi, par défaut, je m'éclaire à mort parce que je n'ai pas de deuxième source lumineuse ou quoi au caisse, tu vois. D'accord. Mais ça aussi, je trouve ça intéressant, quoi. D'accord. Donc, ça pourrait être intéressant, effectivement, d'en avoir au moins deux ou trois et de jouer là-dessus. Est-ce que tu peux me montrer ta caméra ? Oui. Me montrer ton projecteur ? Oui. Et m'expliquer comment est-ce que tu prends le son ? Oui. Très bien. Si je te disais que là, dans mes poches, j'ai de quoi prendre mon son et mon image. Eh bien, je ne te crois pas. Si, pourtant, je filme tout avec la Canon Legria Mini X, ils ont arrêté de la produire il y a déjà plus d'un an, je crois. Ils l'ont vécu. Moi, j'avais acheté ça avant de faire des vidéos pour faire mes captations sur scène de travail parce que c'est un bon son. Alors, je pense que tu ne seras pas surpris. C'est extrêmement classique. C'est très bien. Je suppose, en tout cas. Regardez, mais c'est des trucs qui ne sont pas... Tu vois, il y a marqué 5500 Kelvin dessus. Donc, a priori, c'est du 5500. Maintenant, est-ce que c'est vraiment précis vu le budget que tu as mis dedans ? Je ne sais pas. Mais il y a marqué... Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Abonnez-vous ! Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais il y a marqué 5500 Kelvin. Donc, effectivement, ça va être beaucoup plus bleu que ton... Oui. Mais on peut jouer dessus. C'est-à-dire qu'éventuellement, on pourrait s'en servir comme d'une ambiance bleutée derrière toi. Et par contre, racheter autre chose pour éclairer ton visage. Ça pourrait être intéressant. Alors, je vais te donner un budget. Je vais te donner un budget qui est un budget qui peut paraître haut. mais comme je fais beaucoup de vidéos, c'est important pour moi et ça ne me dérange pas d'investir. Jusqu'à 500 euros, on va dire, ça le fait pour moi. Super. Est-ce que l'ambiance des trois niveaux, est-ce que tu veux que ce soit la même ambiance ? En gros, tu veux te créer un univers qui soit particulier ? C'est très pertinent. T'as une question. Et bravo. Non, par exemple, pour le canapé, je n'ai pas besoin de cette ambiance un peu bleue et tout parce que j'ai toujours un peu du monde et on fait toujours un truc plutôt fun. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment un endroit qui peut se permettre d'être un peu plus, j'allais dire, plat. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais tu vois l'idée. Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. Très bien. Ok. Eh bien, écoute, je vais réfléchir à tout ça. Je passe, je vais voir si c'est disponible. Oui. Et dès qu'on peut recevoir tout ça, je reviens ici et on s'occupe de ça. Ok. Je suis chaud de ouf. Bon, bah nickel. Je suis trop content. Alors nous voici une semaine plus tard. Fabien m'a donné un budget de 500 euros. On est bien en dessous, en fait. Je n'ai pas dépassé les 200 euros. Il n'y avait pas besoin. Finalement, il ne voulait pas changer la qualité même de l'image, mais plutôt créer une ambiance particulière. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça y est, je suis de retour après une petite semaine. Donc tu as tout le matériel qui est là, tout ce qu'on a commandé. Je suis assez étonné, en fait, qu'il y ait besoin de si peu de choses. Alors voilà. J'attends de voir ce que ça donne. Disons qu'on est resté dans le budget, même en dessous. Pour moi, c'est une première étape qui est assez importante. Ensuite, pour plus tard, si tu veux, on se reverra, on en rediscutera, on pourra améliorer la caméra. Là, on ne touche pas du tout à la caméra, on ne touche pas au son. On va s'occuper de créer une ambiance. Si j'ai bien compris, c'est surtout ce que tu voulais. Exactement. Alors comme matériel, qu'est-ce qu'on a acheté ? Tout d'abord un projecteur LED, un peu directif, qui a surtout l'avantage de pouvoir changer de température de couleur et d'intensité lumineuse et qui visuellement est assez sympa. Il a un petit côté un peu cinéma. J'ai pris aussi avec ça une petite rotule et un pied pour pouvoir le poser dessus, la rotule pour pouvoir l'orienter comme on le souhaite. Avec ça, j'ai pris aussi un petit panneau LED qui n'est pas directif du tout, mais alors pour le prix, il est extrêmement puissant et on peut aussi changer et la température de couleur et l'intensité lumineuse. J'ai pris avec ça un petit pied à boule qui permet de l'orienter, de le poser un peu où on veut et puis forcément deux batteries, une prise secteur, j'ai pris des feuilles de gélatine de couleur pour pouvoir donner un petit peu plus d'ambiance à tout ça et une feuille de diffusion qui va nous permettre tout simplement de diffuser la lumière et de créer une image beaucoup plus douce et sympathique qu'un projecteur LED directement orienté sur le visage. Ce que je te propose, c'est de commencer par l'ambiance la moins poussée, on va dire, ou la moins contrastée, celle de ton canapé. Ok, donc quand je suis assis ici et que j'ai la caméra en face. Voilà, c'est ça. Donc si je me souviens bien, tu étais là avec un projecteur qui t'éclaire, tu avais le visage éclairé de la même façon que le fond finalement et ce qu'on va essayer, c'est de créer un tout petit peu de détachement avec le décor. Donc première chose, on va décoller complètement le canapé. La première chose, ça va être de décoller le canapé du mur pour créer un peu de volume dans l'image. Puis on va placer les deux softbox de façon à éclairer uniformément les visages. Mais on va les écarter suffisamment de la caméra pour ne pas éclairer le fond et seulement les personnes qui vont être assis sur le canapé. Ah bah là déjà, on a créé un peu de décalage, de contraste entre ton visage et ton fond. Et le fond, ouais. Ça c'est pas mal. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est éventuellement de créer un petit contraste de couleur et de réchauffer un peu le visage et de laisser le fond un peu bleuté comme ça. Pour ça, le plus simple, ça va être... Je sais pas si c'est le plus simple, mais en tout cas, ce qui me paraît le plus cohérent, je vais tenter quelque chose. Je vais cacher un projecteur au sol, derrière le canapé pour créer une petite ambiance de lumière. Je comprends ce que tu vas faire. Et toi aussi, tu vas te cacher derrière le canapé à chacune de mes vidéos ou pas ? C'est ça. Ça va devenir un running gag dans chaque vidéo. Il y a Bruno de Vini Vini Filimi. Voilà. Donc là, là c'est pas mal. On a quelque chose d'assez intéressant comme ça. J'ai du bleu et j'ai du orange en fait pour réchauffer. Donc j'ai le choix entre réchauffer celle-ci ou refroidir celle-là. Le truc, c'est que si je pose sur un projecteur, ça va aussi atténuer l'intensité. Et j'ai pas envie d'atténuer ton visage. Donc pour réchauffer ton visage, je vais refroidir le fond. Donc je vais mettre ça sur le fond et on va se rendre... C'est malin. un tout petit peu plus bleu. Moi aussi, je peux le faire. Voilà. Après, vous me voyez un peu flou, c'est tout. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu vois, tu pourrais juste en variant le truc, te faire plus ou moins d'intensité sur un côté. Quand tu vas vraiment... Là, je trouve ça pas mal. T'as juste à le tourner. Tu vois que ça atténue très bien. Mais tu sais que... Là, ce que tu es en train de dire, c'est... Je pense qu'il n'y a aucun créateur de vidéos qui n'oserait de base, si on ne lui a pas conseillé, orienter la lumière ailleurs que sur lui. Ouais. Donc ce que je te conseille éventuellement, c'est quand il y a du monde, comme ça. T'as une balle. Et quand il y a moins de monde et que tu es tout seul et que tu vas te faire un peu de contraste, tu te fais ça. Très intéressant. C'est très joli, ce fond lumineux derrière. Ouais, ça te plaît ? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un trésor, tu sais. C'est ça. Pour la deuxième config, Fabien souhaitait quelque chose un tout petit peu plus contrasté avec un peu plus de bleu jaune dans l'ambiance. Mais alors, première erreur, quand il a commencé à poser le pied pour me montrer ce qu'il faisait d'habitude, là, j'étais obligé d'intervenir. Et puis après, alors vraiment, suivant l'humeur du joueur... Dans le principe, c'est bien. Enfin non, dans le principe, c'est pas bien. Ça marche. Dans le principe, c'est pas bien. Ça, c'est super dangereux. Tu ne peux pas prendre le risque, ça ne tient rien du tout. Ce pied-là, soit tu l'écartes complètement, mais ça ne tient pas sur ta table. Soit tu le resserres comme ça, mais dans ces cas-là, tu mets du gaffeur, tu mets quelque chose pour pas que ça bouge. Ah oui, au moins pour le fixer ici, là. Ça, c'est un genre de chose. Alors, je sais qu'on n'est pas sur un tournage avec plein de gens, mais il y a des règles sur les tournages si tu ne veux pas avoir d'emmerde et ça, c'est à éviter à tout prix. Ne bouge pas. Alors, ça n'est absolument pas professionnel, mais on va dire que là, pour cette vidéo, ça suffit largement. Au moins pour aujourd'hui, que ça serait bien de se créer trois véritables ambiances. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les autres ambiances dans tes différents axes. Ah, je comprends. On a cet axe, on n'a pas cette ambiance, on a cet axe, etc. Donc là, peut-être que... Tout le monde va croire que j'ai 100 mètres carrés. C'est ça. Là, on a notre cadre. On va essayer d'avoir... Voilà. Mais on va essayer d'avoir notre cadre pas totalement centré par rapport... À la lumière. À la lumière. Tu vois ? Un peu dans cet esprit-là. Alors, à retravailler, mais dans l'esprit, il ne faudrait déjà pas que je sois dans là. On pourrait mettre celle-ci là, créer une petite ambiance un peu comme ça. Donner un peu l'illusion que ça vient de là. Le côté lumineux, une petite zone légère, l'ensemble, et lumineux de l'autre côté. On a du jaune devant, on a du bleu derrière. Peut-être que ce qui te gêne, toi, c'est le fond qui est trop sombre d'un côté. Dans ces cas-là, si jamais tu trouves le fond trop sombre d'un côté, aucun souci, on s'allume le deuxième qui est bleu maintenant. Et on vient se rattraper un petit peu. Ouais, tu vois, j'apprécie plus. C'est peut-être pas le réglage d'EF, mais j'apprécie plus quand même ce décrissage-là. Et ça sera bleu. Et je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça dans mon élément. Et par contre, j'ai l'impression d'avoir un éclairage de cinoche pour le coup. C'est très joli. Alors là, pour cette config-là, ce qu'on a fait, en fait, on a décollé Fabien du mur, tout simplement. Et ensuite, sur mes deux projecteurs, j'en ai pris un que j'ai écarté le plus possible afin de créer une zone d'ombre sur son visage, de créer du contraste et de faire un petit peu une sorte de petit contre sur le côté qui vient l'éclairer, comme moi ici, tout simplement, qui vient l'éclairer et qui vient donner du volume sur l'ensemble. Alors pour le troisième endroit, Fabien souhaitait une ambiance très particulière, très contrastée, très colorée, quelque chose d'un petit peu ambiance détective à son bureau. On va se mettre le projecteur là, comme ça. Enfin le projecteur, la petite lampe de bureau. Et le côté ordi, je crois que t'aimes bien, ça donne le côté un peu... Voilà. Donc on va se faire ça, on va se décaler juste la lampe. Terme technique audiovisuel, elle crache énormément, voire même beaucoup trop. Donc je suis en train de me demander si on ne va pas la jouer éteinte. Tu vois, je pensais que ça serait sympa et en fait, je me rends compte qu'elle est beaucoup trop diffuse et trop forte par rapport à ce qu'on veut donner comme ambiance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre pour l'instant. Il devrait partir sur la table. Là déjà, on y croit un peu plus. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, on pourrait presque croire que c'est celle-là. Tu me demandes pourquoi, mais oui, parce que tu tapes à Bala complètement. Là, on peut croire que c'est celle-ci, alors qu'en fait, celle-là est complètement éteinte. Mais si, ça éclaire bien ma main. Donc ça, c'est le genre de truc, même chose, il ne faut pas hésiter à essayer de recréer des fausses ambiances comme ça. Ça me permet de le dimer comme je veux et de créer l'ambiance que je veux. Donc là, ça, dans l'esprit, c'est pas mal. Le seul truc qui me gêne, c'est que ça te crée une ombre derrière. Et qu'on l'ait un peu dans le champ. Je vois pas ce qu'il y a de chez nous. Voilà. Et bienvenue pour ces histoires de Pierre Vellemart. Donc là, on s'est rendu compte qu'on avait un tout petit souci, c'est que sa caméra est un grand angle. On a testé de réduire un peu l'angle, mais malheureusement, la qualité se détériore très très vite. Ah oui, on a vu le bruit, c'est horrible. Donc là, ça serait dommage d'améliorer la lumière et de perdre en qualité vidéo. Et donc là, tu m'as dit qu'en fait, tu avais une Osmo. Alors voilà, j'ai acheté une Osmo moi à titre perso à la base pour mes voyages, mes vacances et je n'ai jamais essayé de vraiment filmer avec. Et bien ça, c'est peut-être l'occasion parce qu'effectivement, l'Osmo a un angle qui est beaucoup plus resserré que la petite Canon. La qualité, moi je trouve ça très très bien. Et finalement, si ça ne te complique pas plus la vie, c'est peut-être une bonne idée qu'on essaye. Donc là, on s'est rendu compte qu'en plus, tu avais ton petit pied spécial Osmo et que sous ce petit pied, tu as un petit pas de vis qu'on va pouvoir fixer alors une fois l'Osmo installé, on peut enfin décoller Fabien du mur, décaler complètement le bureau et ainsi éviter et les ombres portées et puis aussi créer deux ambiances vraiment différentes et sur le fond et sur son visage. Ce que je vais faire, c'est que ce petit projecteur-là, il va en fait me servir à récupérer les zones d'ombre. L'intérêt, c'est que tu vas pouvoir grâce à celui-là créer plus ou moins d'ombre marquée en fonction de l'ambiance que tu veux. Là, on a créé quelque chose de très marqué. Celui-ci va servir à rattraper les ombres et après, tu le mettras plus ou moins fort en fonction de l'esprit que tu veux. En principe, on est dans cette ambiance-là. Le problème, c'est qu'ici, tu as un tout petit peu trop d'ombre. Là, même chose, on a une ombre un petit peu marquée. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, grâce à ce petit projecteur, créer une ambiance un peu lumineuse qui vient juste récupérer très légèrement. Alors, si tu trouves que c'est un tout petit peu trop ici, je peux l'orienter un peu plus vers le haut. Comme ça. C'est très intéressant. Là, on a une vraie ambiance. Là, en éteignant absolument toutes les lumières, en regardant juste ça, on a une vraie ambiance. On se rend compte que peut-être que celle-ci pourrait être un tout petit peu plus forte et un tout petit peu plus dirigée vers toi, peut-être. Est-ce que là... Petite feuille de vélate, je l'accroche. Celle-ci, on va se animer. Alors là, c'est peut-être un tout petit peu trop bleuté. On peut aussi, alors à toi de voir, ici, on a le côté jaune sur ton visage, bleu derrière. On peut aussi rappeler le bleu du fond très légèrement sur ton visage, comme ça. C'est assez intéressant. Ça te crée aussi du contraste sur le visage. Tu as un côté jaune, un côté plus bleu. C'est encore plus contrasté. On aime ou on n'aime pas. Je suis conscient que c'est... J'ai l'impression que je préfère. Ouais, moi aussi, personnellement. Après deux heures passées dans son studio, on a donc créé trois configs différentes avec des ambiances un peu différentes, des contrastes, du volume, des couleurs. J'espère que ça vous a plu. Le meilleur moyen de vérifier si ça a fonctionné et si le défi est relevé, c'est de se rendre sur la chaîne de Fabien Licar. Je vais vous mettre le lien en descriptif. Le principe, c'est donc d'être le plus créatif possible. Vous avez vu, pas besoin de gros projecteurs, pas besoin de budget de dingue, pas besoin d'être 15 sur le tournage pour pouvoir faire quelque chose d'efficace et de joli. Donc, n'oubliez pas, ne vous imposez pas de limites, pas de contraintes, pas d'excuses. Soyez créatifs. Alors, tous à vos caméras et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada